salut l'équipe j'espère que vous allez bien on se retrouve ici à chevenier à côté de rennes pour les championnats de france de crosse universitaires et on vous emmène là ça court vite rendez-vous au stabs d'amiens pour tous se retrouver récupérer les tenues et partir tous ensemble environ 4 heures et demie de route direction règne c'est bien arrivé à rennes et 17h et on va aller faire la recue du parcours là avec avec l'équipe il fait pas bien chaud à 3 degrés sur le table d'affichage de la voiture on verra bien j'espère que demain il fera un peu plus chaud mais bon là on a enfin de journée donc c'est normal que la température elle a un peu plus c'est vrai premier aperçu sur le parcours juste en arrivant ça va marcher si on raconte pour l'eau c'est la première fois je vois un parcours comme ça en plein champ je crois ils ont aujourd'hui ça va courir dans un champ de betteraves c'est quoi ce truc et la dragonfly qui pense que ça renvoie là dessus moi moi je peux te dire ça va ça va planter les betteraves et tu dis quoi un champ de conne à sucre c'est marrant vrai j'avais vu ça moi ça fait un peu ça fait states ben non mais c'était pas dépaysé de de l'année quoi pour un peu bizarre on va tout s'il ya tellement de ruble à lise partout et c'est un peu mal indiqué sur le plan que l'on comprend pas trop je pense que là on descend au final franchement on sera dans le champ on sera dans le champ et ça va être hyper dur parce que les appuis sont pas sont pas où hop là on est sur le haut du parcours là on va attaquer la partie dans la forêt et une petite partie dans la forêt mais franchement je pense que ça va être sympa ça change un peu parce que là ça va être bien dur ça c'est quand même assez bon on est dans un champ donc on a une grande partie dans le champ ça va être bien dur bon ça part courir petit footing oeil de course et là c'est parti bon ça va pas pour le footing ou quoi et là ça caille mon grand ça caille c'est bien grosse voie de bus pour nous là il nous manque juste ça grosse voie de bus en plein milieu c'est bien plat nickel ça y est fin du petit footing d'activation 30 minutes environ 6 km dans ces oeufs donc avec deux lignes droites de 30 secondes aux alentours de 40 kg donc voilà les jambes sont bonnes mais bon on verra bien après le premier kilomètre comme dit toujours maxime voilà donc dans ce temps là il y en a qui te reste au stand il y en a chaud il faut se reposer voilà comme d'habitude des martes et ça bouge pas il y a des pâtes par ici pizza par ici ça y est petit déjeuner au menu du petit déj croissant tartine au beurre un peu de chocolat et puis un petit verre de l'huile voilà chocapic pour maxime et pour additionner petit café petit café pour être en forme et réveillé pour la coute voilà voilà il brouille hein mon garçon ça va cailler bon ça y est on est arrivé midi 10 il fait un peu froid quand même on dirait et là ça caille 0 degré 0 degré ça va cailler on va bien se couvrir c'est 0 degré et on voit rien j'ai un goutte sur le nez voilà resta tu cherches en tour de France de relais les mecs vous êtes là ah oui carrément ça annonce direct on va s'en foutre et c'est l'heure du serrage des pointes pour Etienne il va utiliser les dragonfly de chez Nike que vous pouvez retrouver chez notre partenaire top4running on vous mettra les liens en description de la vidéo 13h30 donc c'est le départ de la course pour les filles donc il est temps pour nous d'aller se préparer juste avant de laisser chauffer départ classe du départ on a 40 minutes de la course petit numéro 10 y'a que des numéro 10 dans ma team allez Momo on passe vite encourager les filles au passage et c'est parti pour 20 minutes d'échauffement sur la route bonnet, bœuf, gants, tout est obligatoire j'aime pas si je vais courir avec la casquette parce que franchement il fait vraiment froid je sais même pas si je vais garder mon bonnet pendant la course ou vraiment il fait froid petite veste top4running franchement ça rigole allez j'ai reparti alors ça a été ? ça va ? combien tu penses 50 ? non ? ah oui 1 et 2 stéritones petite paire de dragonfly ouais j'ai arrêté sans 1 et 2 soit jv sport merci pour les tenues franchement c'est un bon cari c'est un bon Ça y est, le départ est lancé, on est tous partis pour 8,5 km de course. Après 600 mètres de course, Maxime est déjà très bien placé, il est dans le groupe de tête, dans la foulée d'Imad et de l'ouvrier. Quant à moi, j'ai pris un très bon départ et je pointe aux alentours de la 25e place après avoir relâché un peu l'effort. Tien, quant à lui, a fait le pari de partir un peu plus doucement et de faire une course régulière avec une allure régulière puisque c'est sa première course post-opération. Après un kilomètre de course et un bon départ, je suis toujours bien placé à l'avant à l'issue de la première boucle. Etienne grappille quelques places mais il reste toujours une allure régulière. On arrive sur la fin des deux premières petites boucles, je suis toujours bien placé à l'avant, au contact des gars, mais les écarts ne sont pas encore faits, même si le peloton est un peu attiré, rien n'est joué. Quant à moi, je suis toujours dans le même groupe, sauf que j'ai perdu un petit peu de place, je me retrouve plutôt aux alentours de la 35e place. Nous voilà au passage dans le bois, donc c'est le passage autour, c'est un passage qui fait souvent des écarts, où le premier a l'avantage, au vu du parcours assez étroit. Etienne poursuit son chemin, il est toujours dans le même groupe, mais c'est un peu compliqué étant donné qu'il a très peu de kilomètres dans les jambes depuis son opération. Après être tous les trois passés au passage autour, on est parti pour deux grandes boucles. Un peu avant la mi-course, on est donc maintenant un groupe de neuf, les écarts sont faits avec le reste des concurrents et ce groupe va donc s'écrémer au fur et à mesure de la course. En l'espace d'un kilomètre, j'ai perdu quelques places, je me retrouve désormais aux alentours de la 40e place à l'entame de la première coin de boucle. Là on se retrouve dans la première bosse du circuit et là vraiment ça va commencer à être compliqué parce qu'on va enchaîner les montées et les descentes. à enchaîner les boss ça commence à être vraiment dur pour moi mais je pense qu'il faut pas lâcher parce que l'on peut voir que le groupe de tête commence à scinder en deux et on va se retrouver à quatre à l'avant. En sortant du bois, ça relance fort, on entame la dernière boucle et là normalement le podium devrait se jouer entre une quatre. C'est vraiment très dur de s'accrocher mais bon, j'essaie de me coller au mec et d'essayer de tenir au maximum. Devant ça commence à aller vraiment vite et dans la première bosse de ces derniers tours, je commence vraiment à exploser. Etienne continue son chemin et essaie de s'accrocher afin de finir au mieux la course. Les plus grosses bosses sont passées, après chaque boss vraiment j'ai rien lâché et j'essaie de relancer dans les descentes pour essayer de re-coller quand même pour potentiellement jouer à troisième place. Et là le plus lourd est passé maintenant, on essaie de remonter au mieux sur Mehdi. J'ai pas trop perdu de place dans ce dernier tour et j'essaie de m'accrocher pour aller chercher la meilleure place possible. À la sortie du bois, on est donc à peu près à 400 mètres de l'arrivée. Là franchement le sprint final, il commence déjà à la sortie du bois pour moi où j'essaie de remonter au plus près midi avant la ligne d'arrivée. Voilà donc en étant arrivé presque à sa hauteur, on va dire à peu près à une vingtaine de mètres. Il a pu remettre une parce que lui n'avait pas encore commencé à sprinter pour prendre la troisième place. Ça y est, c'est à mon tour d'être à 400 mètres de la ligne et je m'arrache pour aller chercher une dernière place pour essayer de se rapprocher du top 50. à l'étienne, aller, 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 accroche-toi, aller. Je suis re-collé un peu. Et après ça, ça a pu carré. Bon, c'est bon. Ça peut être bon, c'est bon ? Bien ça c'est bon. J'ai vu, j'étais ouf. C'était ouf. C'était ouf. C'était ouf. C'était ouf. C'était court. Du coup une Akimad, il vient de faire deuxième de la 3e quarter. C'était martialire, c'était heureux. C'était court, mais c'était court. Du coup, tu peux nous parler de ta course un peu, comment ça s'est passé pour toi ? Le parcours aujourd'hui était compliqué de ouf, il y avait des côtes, des descends. Dans un champ ? Tu as déjà couru dans un champ comme ça ? Dans un champ, jamais. Avec des radis, j'ai déjà couru avec ça, c'est pas soin. Du coup, j'ai essayé de relancer sur la dernière boucle, la grande boucle. Relancer sur les côtes, les côtes, les côtes. Benoit, c'est un peu Benoit, c'est ça ? Benoit, il s'est mis derrière moi, et à l'entrée de la forêt, il pensait devant. Et après, c'était fini, c'est le plus grand à faire. C'est la petite strade que je pense à faire, parce que comme c'était un peu un single dans la forêt, celui qui passait devant, il prenait l'avantage un peu. C'était fini, parce qu'il restait 300 mètres après, c'est fini. Et voilà, du coup, il n'y a pas eu de sprint ? Tu as eu sprint ? Non, il n'y a pas eu sprint. Il a déjà fait l'égard, quoi. Il a eu 3-4 secondes, ouais. Ok, la belle course, c'est ça sur toi ? Merci, à toi aussi. Pendant ce temps, on peut voir qu'Etienne finit avec une 178ème place. On profite de cette fin de course pour remercier JV Sport, notre association, de nous avoir permis de vivre cette compétition dans les meilleures conditions. Cours enfin terminée, on se change en express pour aller voir les relais mixtes avec notre pote Pierre Carlier qui participe. Au moment du deuxième relais, on peut voir que son équipe est en tête, avec son pote de Lupec qui part en tête avec une courte avance. Voilà, c'est au tour de Pierre de partir, et là, on peut voir qu'il part en deuxième position. Il va essayer de faire une folle remontée pour aller chercher le titre. Il part vraiment très très vite, on peut voir que les jambes déroulent super bien, et il essaie de tout mettre dès le début pour remonter le plus rapidement possible sur l'équipe en tête. Voilà, là ça y est, il est dans la seule bosse du parcours situé dans les 350 premiers mètres du circuit. On peut voir qu'il remonte déjà très très vite sur la tête de course et il ne va pas tarder à l'avaler. Ça y est, il est en haut de la bosse, il a fait le jump, il est en tête, et là maintenant, il ne faut pas regarder derrière, il faut courir à fond sans se retourner. Démonstration de Pierre sur le dernier relais et on peut voir que ses potes sont confus. Pierre, regarde, c'est pour toi ! Pierre ! Voilà, il est de retour, il est dans les 250 derniers mètres du circuit, et puis il va vers la ligne d'arrivée et il est nettement en tête, il va pouvoir célébrer comme il faut. Allez, c'est bien Pierre, allez ! Allez, c'est fort, allez ! 10, l'équipe numéro 10, donc ça fait rare, je n'ai pas de... Donc l'équipe nous l'avons dit, il l'envoie. Il l'avait annoncé ! Réveille, le cas secrétaire, 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 le cas secrétaire. Qu'est-ce que j'ai fait de vous ? Il est perdu ! Ça fait pas mal, mais ça fait du bien ! On l'avait annoncé, on l'avait annoncé ! Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les championnats de France de crosse universitaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et donner votre avis dans l'espace commentaire. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao !